Les tortues marines sont en danger, il faut les sauver. Voilà le leitmotiv du projet Kudu qui depuis quelques années déjà s'investit au quotidien du côté des Bodjés dans le sud Cameroun à l'éducation, à la protection de ces tortues de mer. Les populations locales en ont profité pour développer une nouvelle source de revenus. Elles ont fait des Bodjés une véritable destination touristique entre la mer et la forêt. Suivons ce reportage. Après quatre heures de route en provenance de Yaoundé, nous nous retrouvons en plein cœur de Kribi, précisément dans sa gare routière. Et nous nous venons justement pour aller à la découverte des différents sites touristiques qu'il y a autour de Kribi et même au-delà. On va tout simplement permettre à Jacques Ella de nous donner un petit peu plus de précision sur ce à quoi s'attendre en termes de transport, en termes de distance et en termes de moyens de transport surtout vers le site écotouristique des Bodjés. En termes de tarification, nos téléspectateurs voudraient savoir, une fois qu'ils seront ici, combien il faut débourser pour y aller ? Disons que quand vous empruntez les motos, vous devez vous arranger à avoir sensiblement 10 000 francs. Puisque les motos ne font pas la ligne, mais c'est sur proposition lorsque vous avez d'autres exigences en termes de temps, en termes d'aller vite. Oui, oui. Mais ce sont les petites voitures qui font le trajet régulièrement sur des tarifs qui varient entre 3 000 et 3 000 poussières. Oui, oui. Alors, direction le site écotouristique des Bodjés. Suivez-nous. C'est par la route Kribi-Kampo qu'on accède à Ebodjé. Et le parcours ne manque pas d'attraction. La lobe est certes, mais sur tout l'océan Atlantique, visible sur la droite et la forêt équatoriale à gauche, tout le trajet durant, un trajet parsemé de petits villages qui s'offrent sporadiquement à notre regard. Plus d'une heure après notre départ de Kribi, nous voici donc à Ebodjé, petit village situé au bord de l'océan Atlantique. Dès son entrée, on trouve une pancarte indiquant le point d'accueil du projet écotouristique. Le village, quelques mètres plus loin, commence à nous planter son décor. Cases rustiques, faits de bois et de potopotos. Activités villageoises, cocotiers et autres moyens de détente se mettent ensemble pour nous offrir un tableau des plus naturels et magnifiques. Les activités des populations du village Ebodjé sont essentiellement orientées vers la mer. La pêche en étant la principale. Nous sommes toujours au village Ebodjé, précisément à la plage des pêcheurs du village d'Ebodjé. Et nous sommes encore, on va dire, juste en face de l'océan Atlantique. C'est ici exactement que tous les pêcheurs du village embarquent et débarquent pour leur activité de pêche artisanale. Le poisson, fruit de cette pêche, est localement consommé, mais aussi revendu et ce très souvent sous la forme fumée. Depuis plusieurs années déjà, le village Ebodjé s'est vu développer une autre source de revenus et pas des moindres. Il s'agit du projet d'écotourisme qui aujourd'hui fait la fierté et la notoriété du village. Pour ce qui est donc de l'écotourisme ici, il y a d'ici là 12 ans déjà que nous faisons dans ça. L'initiative est partie d'une ONG appelée la SNV qui a initié le village d'Ebodjé à s'intéresser à l'écotourisme. On a constaté qu'à travers le projet de tortue marine qui est mis en place à Ebodjé, les tortues aussi peuvent être un potentiel touristique pour une ressource de revenus pour la communauté d'Ebodjé. Voilà pourquoi on a mis en place ce projet d'écotourisme. La raison principale de la création du projet d'écotourisme à Ebodjé est liée à la présence des tortues de mer, surtout en saison de pente entre novembre et janvier. Ebodjé a été choisi comme site de protection des tortues marines par un projet régional appelé Koudou. Il a pris corps tout le départ, c'est l'année 96-97, parce qu'on avait commencé à travailler sur les tortues marines au Gabon. Et l'idée c'était de faire un réseau sous-régional, Afrique centrale, sur les tortues marines. J'avais deux étudiants français que j'avais fait travailler sur le Cameroun, sur les tortues marines du Cameroun. Donc ils ont exploré toute la côte et ils sont arrivés dans ce très beau village d'Ebodjé. Et donc quand je les ai rejoints en 1998, je suis venu ici. Donc j'ai discuté avec la chefferie, avec tout le monde, j'ai vu un peu les problèmes du village. Et j'ai commencé à recruter des gens du village pour travailler sur les tortues marines. Et le chef du village m'a dit, si tu veux, il y a ce terrain-là, donc le terrain où nous sommes actuellement, si tu veux, tu le prends et si tu as besoin, tu construis une maison dessus. Alors pourquoi maison de Endiva ? C'est un jeu de mots, parce que Endiva c'est la tortue lutte. Et c'est aussi le nom d'une famille ici, à Ebodjé. Donc c'est à la fois la maison de la tortue marine, mais je voulais aussi que ce soit une maison communautaire pour le village. La maison de Endiva est un musée de tortues marines érigé par le projet Kudu, dont le but est de sensibiliser les populations et les touristes sur la nécessité de conserver ces espèces marines en voie de disparition. Nous sommes à l'intérieur du musée et nous présentons ici l'origine des tortues. Ici c'est tellement scientifique, tel que vous voyez, donc ça c'est l'origine des tortues. Après l'anatomie, nous allons suivre la nutrition, tel que vous voyez ici. Ici, nous avons la liste des prédateurs. Quand il y a éclosion, les jeunes tortues doivent se diriger en mer. Alors, ils sont soumis à beaucoup d'attaques. Il y a par exemple les crabes, il y a des oiseaux tels que les hirons, il y a les chiens et les varans qui sont leurs prédateurs. Sans oublier l'homme qui est le tout premier prédateur des tortues. La maison d'Iva est aussi une source de revenus pour les populations locales. Elles reçoivent en moyenne 1000 francs CFA de charques touristes ou visiteurs. Le projet a donc décidé de promouvoir l'écotourisme dans ce village, question d'accroître les revenus de la communauté. Dans le but de mettre un terme à la pêche aux tortues marines qui niche le long des côtes de Cribillacampo. Pour cela, il a fallu faire quelques concessions. Deux choses, il y a la pauvreté, ce sont des pêcheurs, et la tortue c'était un trésor. Quand le pêcheur, le plus souvent accidentellement, il avait une tortue dans son filet, pour lui c'était un trésor. Donc, au niveau protéines, etc. Donc il fallait pouvoir remplacer ça. Donc dès le départ, on a fait des réunions avec la chefferie, et je suis devenu notable de la chefferie. Donc je fais partie de ce village, et j'ai droit à la parole en tant que notable. Et donc tout de suite, on a identifié quels étaient les besoins du village. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivé avec des gros sabots, si je puis dire, en disant, voilà, il ne faut plus tuer les tortues. Non, non, on a commencé par voir comment on pourrait résoudre les problèmes du village. Et dans les priorités, il y avait la scolarité et la médecine. Donc on s'est attaqué à ces deux problèmes. L'école a été réparée, il y a eu des nouvelles classes qui ont été créées, etc. On a assuré la formation d'une fille du village comme infirmière, et on a mis en place un dispensaire. Le bilan semble certes réluisant, mais il reste bien de choses à faire. Le bilan, je pense, est très positif, dans l'ensemble, il est très positif. Mais on travaille sur du long terme. La difficulté, c'est qu'on est sur du long terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de résoudre un problème ponctuellement. Sans arrêt, il y a des problèmes qui apparaissent. Je prends les enfants, par exemple. On s'était engagés à aider à la scolarité des enfants qui quittaient l'école primaire pour entrer en sixième. Donc ça a commencé avec une vingtaine d'enfants. Mais ça, c'est chaque année qu'il y a des enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Et après, ils passent en cinquième, donc il faut continuer à les aider en cinquième, en quatrième, etc. Donc c'est assez lourd à gérer et il faut qu'on n'ait pas encore complètement organisé par rapport à ça. Il faut encore qu'on se structure mieux pour gérer tout. Vous verrez la personne qui s'occupe de l'éco-tourisme. Rien que l'éco-tourisme, ça peut être un mode de rentrée d'argent. L'idée, c'est de finir par les touristes, que ça fasse vivre les gens du village, bien sûr. C'est une ressource financière. Mais que ça puisse aussi, les bénéfices puissent aider au salaire de l'infirmière, aux besoins de l'école, etc. De s'auto-financer en quelque sorte, de s'auto-gérer. Donc ça, on y arrive presque, mais il manque encore des petites choses, quoi. Et entre autres, faire venir les touristes un peu plus à Eboje. Bon, de l'éco-tourisme, ça ne va pas faire venir 10 000 personnes en même temps. Mais il faut que ce soit régulier. Et ça, ça ne l'est pas encore. Différentes activités sont, pour ainsi dire, proposées à Eboje. Visite du village et du projet de protection des tortues. Sortie en pirogue avec un pêcheur et pente des tortues en orthurne en sont les principales. Ceux-ci sous la houlette de guide ayant reçu des formations sur l'éco-tourisme, l'accueil des touristes, la restauration et autres. Pour ce qui est de la promotion et de la valorisation de ces richesses, le projet Koudou y va de sa petite idée. Il y a un site qui est en construction, un site Ebo-Tour. Il y a une association qui gère l'éco-tourisme ici qui s'appelle Ebo-Tour. On voulait que tout soit dans cette maison communautaire. Donc vous verrez avec le président d'Ebo-Tour. Et il y a un site qui est en construction. Il y a un enfant d'Eboje maintenant qui vit en Espagne et qui crée des sites. Donc je vais voir avec lui pour qu'il améliore le site qui est en construction. Voilà, donc il faut pouvoir le faire connaître à l'extérieur. Ce qu'on avait prévu au départ, il y a une éco-case, vous verrez, qui a été faite. On peut en faire d'autres, c'est prévu des petites éco-cases en bambou. Des petites structures légères et pas perturbantes pour l'environnement, qui soient bien intégrées au village. Et vous verrez, on a déjà une éco-case. Mais c'est pareil, elle n'est pas complètement aménagée. Parce qu'il faut un peu d'argent, il faut des gens pour s'en occuper. Mais tout ça, c'est en train de dire. Il y a de quoi déjà. Vous amenez ici cinq touristes, le village les prend en charge. Le soir, il y aura des activités culturelles avec des danses, on rencontra des contes, etc. Tout est déjà prévu. Les cuisinières, telles cuisinières vont faire la nourriture et tout. Tout ça, c'est déjà organisé. Il y a de quoi accueillir les gens. Maintenant, il faut faire venir les gens. Les éco-cases de ce type ont été construites pour 2000 francs CFA la nuitée. Mais il y a aussi la possibilité de camper sur la plage pour 1500 francs CFA, à condition de posséder son matériel. Un système de parrainage des tortues marines a été mis sur pied pour collecter les fonds, qui sont utilisés pour organiser les patrouilles sur les plages et pour compenser les pêcheurs qui en ramènent à la maison d'Iva. Une tortue capturée par un pêcheur est en effet tout de suite ramenée à la maison d'Iva, qui s'occupe du processus de remise en mer après étiquetage et parrainage. J'ai pensé à Ogré. Ogré, donc ça le petit nom au niveau du départ de cette tortue vers son habitat naturel qui est la mer. Et nous retiendrons ça sur des fiches que la tortue s'appelle Ogré. La restauration est assurée par les femmes du village à hauteur de 1500 francs CFA par personne. Il vaut mieux réserver pour que la population prenne ses dispositions, car la fréquentation n'est pas systématique. Eboje, c'est le naturel et l'authentique. Mais que faut-il faire pour préserver tout ceci ? Faites un tour à Eboje. Il n'y aura pas de place pour le regret. Depuis ce rocher établi sur l'un des versants du mont Fébé et qui nous offre une superbe vue sur la cité capitale du Cameroun, Yaoundé, nous allons nous intéresser dans le sud.